Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli petit sac en granny square. Vous allez voir, c'est très très facile à faire. Moi, j'ai utilisé une pelote qui s'appelle Ciboulette pour le verre, enfin le verre kaki et du fil de laine que j'avais et qui me restait. Mais vous pouvez très bien faire avec ce que vous avez à la maison. Si vous voulez suivre mon tuto, à tout de suite ! Pour la réalisation des granny, on va commencer par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va venir faire une maille coulée ici dans la première maille en l'air. Puis, on va utiliser le petit cercle que nous venons de former avec les 4 mailles en l'air. On monte 2 mailles en l'air et nous allons travailler des demi-brides. Ces 2 premières mailles en l'air ici, à part bien sûr le rond, ces 2 là que je vous montre, vont correspondre à la première demi-bride. Donc, on va rentrer. On prend du fil et on rentre à l'intérieur du cercle et on vient en faire une deuxième demi-bride. Puis, une maille en l'air. Pour faire les 72 granny, je vous montre comment on fait déjà un granny. Et il vous suffira de répéter le motif. Alors, on commence par faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Puis, on fait une maille coulée dans la première maille en l'air. Pour former un petit cercle assis avec les 4 mailles en l'air. On commence par faire 2 mailles en l'air. Et ces 2 nouvelles mailles en l'air vont correspondre à notre première demi-bride. Dans le cercle, on rentre à l'intérieur du cercle et on vient faire une demi-bride. Donc, notre deuxième demi-bride. On fait 2 mailles en l'air. Et un deuxième groupe de demi-bride. On va venir cacher le petit fil qui est ici, en même temps que l'on crochette à l'intérieur de ce cercle. Donc, une demi-bride et 2. Ensuite, 2 mailles en l'air. Puis, à nouveau, 2 demi-brides. Si vous regardez bien, nous avons déjà 3 groupes de 2 demi-brides. Et on va faire un dernier. On sépare ici de 2 mailles en l'air. Et on fait un quatrième groupe de 2 demi-brides. Puis, on termine par 2 mailles en l'air. Et on vient faire une maille collée ici, dans la deuxième maille en l'air. Que l'on a faite en commençant le tout. Une maille collée. Puis, une maille en l'air. On va couper le fil. Et on va passer à travers. Avec le crochet, on va tirer. Et on va pouvoir couper également le petit fil derrière ici. Que l'on a caché tout à l'heure. A-A. On vient prendre notre nouvelle couleur. Et on fait une maille en l'air. Une boucle, si vous voulez. Vous l'enlevez du crochet. On va prendre notre petit carré. Et dans un des angles du petit carré, on va passer le fil. Et là, on va faire une maille en l'air ici, pour bloquer le fil. Ensuite, 2 mailles en l'air en plus. Et on va venir cacher un peu notre fil blanc. Ces 2 premières mailles en l'air ici, seront l'équivalent de notre première demi-bride. Et nous allons faire 3 demi-brides. Une deuxième. Et une troisième. Puis, une maille en l'air. Et encore un deuxième groupe de 3 demi-brides. Donc, une demi-brides. 2 et 3. On fait une maille en l'air. Et dans l'angle suivant ici, nous allons faire à nouveau 2 groupes de 3 demi-brides séparés par une maille en l'air. 2 demi-brides séparés par une demi-brides séparés par une maille en l'air. Dans l'angle suivant, nous allons faire à nouveau 2 groupes de 3 demi-brides séparés par une maille en l'air. Une demi-brides séparés par une maille en l'air. Une demi-brides séparés par une maille en l'air. Une demi-brides, deux demi-brides. Et on va venir cacher. Et on va venir cacher ce petit fil ici en venant crocheter dans le dernier angle de groupe de 3 demi-brides séparés par une maille en l'air. Une demi-brides, deux, trois, une maille en l'air. Une demi-brides, deux, trois, puis une maille en l'air. Et on va venir faire une maille en l'air, ici dans la deuxième maille en l'air. Une, deux, on rentre à l'intérieur, on fait une maille en l'air, puis une maille en l'air. On coupe le fil, on passe à travers, on serre bien. Ici, le petit fil vert, on peut le couper déjà, puisqu'on l'a caché tout à l'heure. Et les fils blancs, on va pouvoir les cacher avec une aiguille à tricot. On va rentrer ici à travers les mailles. Et voilà, on coupe à ras, on prend le fil vert et on vient faire une boucle avec le crochet. On le sort du crochet et on vient rentrer dans un angle ici. D'accord ? Et on fait une boucle. Puis deux mailles en l'air. Et ici, on va tout simplement faire deux groupes de trois demi-brides séparés par une maille en l'air. Nous avons ici les deux mailles en l'air qui sont l'équivalent de notre première demi-bride. On va en faire deux autres, une, deux. Vous pouvez ici cacher un peu le fil vert. Une maille en l'air. Et dans le même espace ici, on va faire trois autres demi-brides. Une, deux, trois. Puis une maille en l'air. Ici, on va arrêter de cacher le fil. Si on saute ici sur le blanc, ça va se voir. Dans l'espace suivant là, on va faire trois demi-brides. Une, deux et trois et une maille en l'air. Dans l'angle suivant ici, ici on cache le fil blanc. Nous allons faire deux groupes de trois demi-brides séparés par une maille en l'air. Une, deux, trois. Une maille en l'air. Et dans le même espace, trois demi-brides. Une, deux et trois. Une, deux, trois. On va pouvoir couper le petit fil blanc à ras. Puis on continue notre granny. Une maille en l'air. Dans l'espace du milieu, trois demi-brides. Une, deux, trois. Et trois. Une maille en l'air. Dans l'angle, deux groupes de trois demi-brides. Séparés par une maille en l'air. Deux demi-brides. Trois. Une maille en l'air. Et à nouveau, dans le même espace, trois demi-brides. Une, deux et trois. Puis une maille en l'air. Une maille en l'air. Dans l'espace du milieu, trois demi-brides. Une, deux, trois. Une maille en l'air. Dans l'angle, deux groupes de trois demi-brides. Séparés par une maille en l'air. Une demi-brides. Deux, trois. Une maille en l'air. Et à nouveau, trois demi-brides dans le même espace. Une, deux, trois. Puis une maille en l'air. Et dans l'espace qui reste celui du milieu, trois demi-brides. Une, deux, trois. Une maille en l'air. Et on termine par une maille collée. Dans la une, deux, trois ici. En haut de la maille. Puis on coupe le fil. Et on va traverser. On prend l'aiguille à tricot. On passe le fil à travers. Et là, on va cacher un peu le fil en traversant ici. Comme on va utiliser nos mailles serrées tout à l'heure. Il est préférable de le cacher à l'intérieur ici des mailles. Voilà. Puis on coupe à ras. Et ici tout à l'heure, on a caché un peu le fil. Donc on peut venir le couper à ras. Et voilà notre motif. On va faire donc 36 x 2. Puisque chaque côté fait 36 granis. On va en faire 72. Ici, je vais vous montrer comment on va coudre d'un côté 36 pièces. Et de l'autre côté, les autres 36 pièces. Vous voyez que ça fait la forme d'un carré. Et si on regarde de plus près, il y a ici un relief. Je vais vous montrer comment on coud en prenant l'intérieur des brins des mailles pour réaliser le relief. Ici, je vais passer dans l'angle en prenant le brin. Vous voyez, il y a deux brins. La maille est constituée de deux brins. On prend le brin qui est à l'intérieur. On laisse derrière un petit fil pour pouvoir le cacher par la suite. Et dans la pièce suivante, on va rentrer dans l'angle et on va prendre le brin. En fait, à l'intérieur, je dis intérieur parce qu'il va se retrouver à l'intérieur de l'ouvrage. Mais sinon, c'est le brin qui est à l'extérieur. Donc on passe dans le brin intérieur. Du coup, il se retrouve ici, vous voyez, à l'intérieur. Mais c'est bien sûr le brin extérieur du petit carré. On passe ici, on prend de ce côté et de ce côté ici, on prend celui-là. Une fois qu'on a les deux carrés, on a l'envers qui est comme ça. L'intérieur du sac et ça, c'est l'extérieur avec la couture. On va mettre, on va les placer comme ceci et on va coudre, on va crocheter juste trois des côtés. Ici, on va faire un nœud avec le fil sur le crochet. On va passer dans le coin ici de l'extérieur du brin. Pareil comme la couture, on va prendre l'extérieur du brin. On passe, on fait une maille en l'air. Je suis ici et on va crocheter comme ça. Et ici, ce sera l'ouverture. On va tourner tout en cachant le bout de fil. On va faire des mailles serrées en prenant le brin extérieur. Et comme ça, on va lui créer une petite bordure. Donc toujours en prenant le brin extérieur, on va crocheter des mailles serrées. On va faire des mailles serrées en prenant le brin extérieur. On va faire des mailles serrées en prenant le brin extérieur. Et maintenant, on va faire des mailles serrées en prenant le brin extérieur. on coupe le fil à ras et on continue nos mailles serrées en prenant simplement la maille et les deux mailles extérieures on arrive ici à la fin et voilà sur dans tout autour en fait de l'ouverture du sac nous allons monter cinq tours de mailles serrées je vous montre vous allez prendre l'intérieur ici le bras intérieur de la maille on va mettre un marqueur puis un tour de maille en l'air en fait on va faire cinq tours de maille en l'air excusez moi de maille serré on arrive ici à la fin du premier tour et je vous montre on enlève le marqueur et on va venir faire une maille serré donc à la place du marqueur mais cette fois ci en prenant les deux mailles en même temps d'accord enfin les deux brins en même temps c'est à dire la maille entièrement on fait une première maille serré on remet le marqueur dans cette même maille serré et on continue en prenant les deux brins de la maille d'accord et on va finir donc les quatre tours qui nous reste en faisant des mailles serrées en prenant les deux brins de la maille quand on arrive à la fin du cinquième tour de maille serré on enlève le marqueur et on vient faire une maille coulée dans la maille serré suivante puis une maille coulée dans la maille serré suivante on va couper le fil et on passe ici à travers on passe le crochet à travers on va prendre une aiguille à tricot et on va venir tout simplement cacher le fil le petit bout de fil en passant à travers toutes les mailles on va cacher les fils et on cache tous les fils de cette façon on fait des allers-retours en traversant les mailles avec l'aiguille et voilà et ensuite on coupe à ras on va passer à la réalisation des anses donc prenez votre tricotin mécanique ça fonctionne comme ça vous allez voir c'est très facile je vous laisserai un lien dans le descriptif de cette vidéo là où je l'ai acheté je l'ai acheté en ligne alors vous allez prendre le fil et puis vous passez tout simplement le fil dans le milieu du tricotin on va venir le placer ici dans la petite encoche qui est là ok puis vous allez tirer en même temps un peu on va tourner ici avec la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre on va attraper voyez la première aiguille ici va attraper le tricotin le fil pardon mais la deuxième qui est ici donc la première à attraper le fil la deuxième on va l'empêcher donc on va sauter on va lâcher un peu le fil on va laisser hop voilà et par contre l'aiguille suivante on veut qu'elle prenne le fil on tire c'est important d'avoir le fil tendu si vous voyez que l'aiguille ne s'ouvre pas force est là et voilà alors on a une aiguille qui a pris le fil une autre qui l'a pas pris une qui l'a pris et celle-là ne prendra pas de fil mais et là on va tirer si le bas ici il faut que le fil soit tendu ça c'est le principe maintenant ils vont toutes les aiguilles vont prendre le fil chacun son tour et on va venir placer le poids en bas ici du fil car le fil doit être tendu et voilà plus on tourne et plus notre cordon va se faire vous voyez que le cordon se fait très facilement là c'est vraiment au choix c'est à vous de voir quelle taille vous voulez lui donner à quelle taille vous voulez porter le sac sachant qu'il faut en faire deux quand vous avez atteint la longueur que vous désirez vous allez terminer en enlevant en fait chacune le fil de chacune des aiguilles une par une je tourne j'empêche en fait l'aiguille de prendre le fil et elles vont relâcher le reste des fils voilà puis vous allez couper et vous allez sortir et voilà votre lanière alors moi ici c'est un petit peu capoter mais c'est pas bien grave alors ici bien sûr il faut fermer on va rentrer dans une des petites boucles il y en a quatre on prend le crochet on passe dans la boucle suivante on prend le fil et on fait une maille serrée on rentre dans la boucle suivante on fait une maille serrée et il en reste une on tourne ici on rentre dans la boucle suivante et on fait une maille serrée puis une maille en l'air et on va traverser le fil on va serrer et ça avec ça on va coudre on va venir faire donc de lanières identiques que l'on va venir coudre bien sûr à l'intérieur du sac alors vous la positionnez un peu comme vous voulez voilà on va en coudre une donc ici et l'autre de l'autre côté et pour terminer je vais rajouter des petits boutons donc un ici et un ici et également de l'autre côté donc au départ de la rance également de l'autre côté et ici je vais lui faire une petite poche que je vais coudre ici mais là en haut je vais lui faire une bande ici de mailles serrées donc je vous montre si vous avez envie de faire également une poche vous crochetez 6 granis vous allez prendre votre fil et faire une boucle bien sûr faites-le vos granis il faut ensuite les coudre alors vous allez rentrer dans l'angle ici le bout dans le brin arrière donc de la maille et je vais lui rajouter 5 rangées de mailles serrées donc là j'ai fait une maille en l'air dans la première maille ici dans l'angle ensuite dans la suivante une maille serrée je cache le petit bout de fil en même temps que je fais ma rangée de mailles serrées c'est le même principe que pour le bord du sac sauf que là on va faire des rangées je vais vous montrer comment on tourne en fait à la fin de la rangée ici vous pouvez venir déjà couper le petit fil qui est caché voilà on arrive ici dans l'angle une dernière maille serrée et puis ensuite une maille en l'air on tourne l'ouvrage et dans cette même maille ici on fait une maille serrée en prenant les deux brins de la maille et on va faire une deuxième rangée de mailles serrées arrivé à l'autre extrémité nous allons faire la même chose quand on arrive à la dernière maille on fait une maille en l'air et on retourne l'ouvrage on arrive ici à l'autre extrémité et on n'oublie surtout pas notre dernière maille serrée et on va faire la même chose donc une maille en l'air on tourne l'ouvrage et dans la même maille serrée ici on fait notre maille serrée et voici notre troisième tour nous allons faire 5 en tout une fois qu'on a rajouté une petite bordure ici en remontant 5 rangées de mailles serrées nous allons terminer par un tour ici juste ces trois coins enfin ces trois côtés ici on va faire une rangée simplement deux mailles serrées c'est juste pour aider tout à l'heure à à la couture pour fixer la poche au sac une fois qu'on a fait notre contour on va laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre la poche puis on coupe et on va passer on va faire une dernière maille en l'air ici et on passe le fil et voilà les amis pour terminer j'ai cousu quatre petits boutons donc de chaque côté ici pour personnaliser un peu ce joli sac et la petite poche voilà les amis ce tuto est maintenant terminé j'espère que vous allez passer un bon moment si vous avez aimé liker partager commenter n'hésitez pas à me laisser vos impressions et surtout pensez à activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes dernières vidéos en ligne moi je vous dis à très très bientôt prenez soin de vous aimez vous ciao 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 Sous-titrage ST' 501